Voici nos deux grandes invitées de la deuxième heure, elles sont soeurs, elles sont comédiennes, Emmanuelle et Mathilde Seignier, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir à vous deux, vous jouez toutes deux en ce moment dans la pièce Bangalow 21 au théâtre de la Madeleine à Paris. Mathilde vous incarnez Simone Signoret, Emmanuelle vous incarnez Marilyn Monroe. La pièce est issue d'un épisode vécu par ces deux femmes de légende. En 1960, le couple Simone Signoret et Yves Montand s'installent au Beverly Hills Hotel à Los Angeles, Bangalow 20, pour plusieurs mois, le temps du tournage d'un film, ce film c'est le milliardaire. Et dans ce film, on l'entend, c'est Marilyn Monroe qui donne la réplique aux Français. Monroe et son compagnon de l'époque, Arthur Miller, vivent eux dans le Bangalow 21, donc juste à côté, les couples sont voisins et sur ce tournage, Montand et Monroe vont entamer une liaison. Mathilde Seignier, il paraît que vous avez mis quatre ans à dire oui à Benjamin Castaldi, le petit-fils de Montand et Signoret, c'est lui qui a eu l'idée de la pièce. Pourquoi vous aviez besoin d'autant de temps pour accepter ce rôle ? Non mais oui, c'est vrai que j'ai refusé pendant quatre ans. Mais il est revenu à la charge visiblement. Il a insisté, je lui disais, mais non, prends elle, prends elle. Parce que je n'étais pas prête peut-être ou pas assez sûre de moi pour me dire « Signoret, parce que j'avais des trucs dans ma tête, je ne lui ressemblais pas physiquement. » Pourtant, il y a un truc, il y a une gouaille. Il y a la foi, tout ça, mais c'était physiquement, j'avais des trucs dans la tête. Et puis comme j'ai fait un arrêt de deux ans personnel, j'ai arrêté vraiment de travailler pendant deux ans, la réflexion m'a amenée au oui. C'est un peu vertigineux de jouer Signoret. Et vous dites, c'est l'une des plus grandes actrices françaises. Pour moi, oui, c'est une très très grande actrice. Une des très grandes actrices françaises et tout ça. Mais c'est vertigineux. Et puis en fait, pas. C'est-à-dire que je me suis fait tout un truc, tout un monde. Et bon, en fait, non. Ça va. Elle n'est pas là pour le voir. Et c'est vous qui avez proposé le nom de votre sœur pour jouer le rôle de Marilyn ? Tout à fait aussi. C'était une idée qui m'est venue un jour parce qu'on avait fait des lectures avec des Marilyn potentielles, possibles. Et je vous avoue qu'on était assez dépité en faisant des lectures. Et si elle nous écoute, on les embrasse. Et au café, devant un pauvre verre de vin blanc, j'ai dit, pourquoi pas ma sœur ? Emmanuel Saignier, joué Marilyn Monroe. On imagine que là aussi, c'est vertigineux parce que c'était aussi une immense actrice. Beaucoup trop réduite, sans doute, à sa beauté de son vivre. À sa beauté et à son sexe à pile. Donc oui, bien sûr, c'est très vertigineux. Alors moi, je me sens un peu protégée parce que c'est une Marilyn française. Donc déjà, c'est faux. Donc voilà, j'essaye d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est un petit peu différent, peut-être. Mais bien sûr que c'est risqué. Mais cette pièce, elle explore quand même les deux facettes de la fragile. Marilyn, je la cite dans la pièce. Je voudrais disparaître chaque seconde, hors de l'image. Et pourtant, dès que les photographes sont là, elle resplendit, elle irradie. Il y a deux personnes en elle, en fait. Il y a Marilyn, qui est glamour, qui veut plaire et tout ça. Et puis il y a Norma Jean, qui est complètement blessée, qui est fragile, qui se déteste. Et c'est un personnage extrêmement complexe et extrêmement intéressant pour une actrice. Alors justement, comment on joue Marilyn ? Alors je cite la pièce aussi. Une femme dont l'orteil du pied droit est parfaitement alignée avec le talon gauche quand elle marche. On s'entraîne à marcher comme elle ou il faut abandonner l'idée ? Si, bien sûr, on s'entraîne. Mais en fait, le metteur en scène, Jérémy Lippmann, nous a vraiment encouragés et dirigés vers trouver vraiment l'âme des personnages et la vérité. Donc c'est vraiment ce travail-là qu'on fait. On n'est pas du tout dans des caricatures, dans des mimétismes. On essaye vraiment de trouver moi, la Marilyn et Mathilde, la Simone. Cette pièce, elle raconte donc une liaison qui, à l'époque, a fait la une des journaux des deux côtés de l'Atlantique. D'ailleurs, c'est par la presse que Simone Signoret apprend la liaison entre Yves Montand et Marilyn Monroe. Montand s'est exprimé ensuite sur le sujet. Quand on réécoute les archives, les termes semblent assez effarants. Écoutez, c'est l'instant vintage. Elle a su utiliser précisément ce fantastique, cette fantastique morphologie où elle a joué, si vous voulez, la petite chanteuse comme ça, en étant tout à fait enfant. Et en même temps, c'est pas possible, on va y sauter dessus, c'est pas possible. Et c'est vrai que cette pièce, elle raconte bien le machisme de Montand, ce qui paraît dingue aujourd'hui, étant Yves Montand à une aura dans le paysage artistique français. Il dit que c'est la faute de Signoret qu'il a laissé seul quelques semaines, c'est la faute de Marilyn qui est attirante. Enfin, c'est jamais sa faute en fait. Ça c'est un peu... C'est un homme quoi. C'est un homme. C'est un homme de cette époque. Merci de rajouter. Non, non, un homme. Heureusement, les choses évoluent. Un homme, point. Mais en réécoutant ses archives, vous avez été étonné par ce côté macho de Montand qu'on ne connaît pas forcément. On le savait, oui, bien sûr. On le savait, très bien. Et c'est dans la pièce d'ailleurs. Oui, c'est dans la pièce. C'est dans la pièce. Déjà où il était macho. Il était macho de par ses origines italiennes. Voilà, il est macho comme beaucoup d'hommes le sont où il était à l'époque effectivement. Donc, moi je le savais, je ne suis pas plus étonnée, enfin plus choquée que ça. Un macho donc et deux femmes éperdument tristes parce que malgré tout, elles restent amies, complices toutes les deux. Mais elles ne se remettront jamais de cet épisode. Marilyn mourra deux ans plus tard. Par cette douleur-là, l'histoire l'a un peu éclipsé. Oui, en fait, moi je pense que c'est surtout pour Simone que ça a été très dur. Marilyn, bien sûr, elle était amoureuse de Montand, mais elle était amoureuse de personne en fait. Elle voulait juste qu'on l'aime. Donc, ça a été une blessure de plus, mais je ne pense pas que c'est pour ça qu'elle est morte. Que Simone, ça l'a vraiment détruite. Elle s'est détruite. Parce que Simone, elle l'aimait vraiment Montand. Et elle lui a pardonné. Apparemment, pour que la vie continue. Elle a dit plus tard qu'elle a regretté de ne pas avoir eu l'occasion de dire à Marilyn qu'elle ne lui en voulait pas. Oui, c'est vrai. C'est un peu la classe quand même. D'ailleurs, dans la pièce, la scène qui n'a pas existé, mais elle existe dans la pièce. Avec la rencontre entre ces deux femmes, effectivement. Elle se réconcilie plus ou moins. Quelques années après, deux années après. Il y a quelques pièces de répertoire du théâtre français où il y a deux grands rôles. Et parfois, les acteurs le changent pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute ou en attendant Godot. Est-ce que ça vous amuserait de faire l'exercice, de le changer ? Vous connaissez, c'est sûr, tellement bien le texte de l'autre. Ah oui, mais alors, je ne sais pas, moi, Marilyn... C'est-à-dire, jouez-moi Marilyn. Je pense que c'est comme... Enfin, je veux une pièce très, très comique. On tombe dans une franche comédie hilarante. Vous pourriez tout à fait jouer à Marilyn. Oui, je ne verrais pas le... Je n'ai pas envisagé, c'est une bonne question. Tu verrais... Non, non, moi, je ne me sens pas... Non. Le casting est bien fait. Oui, franchement. Vous êtes tellement bien dans vos rôles. Ça marche très bien comme ça. Vizorek metteur en scène, ça doit être quelque chose quand même. Vous avez trouvé que c'est rigolo ? Du coup, les gens allaient deux fois voir la pièce, parce que c'était vraiment intéressant. Non, mais la bonne idée, on peut faire un soir sur deux. C'est ça qu'ils faisaient pour un oui, pour un non. C'est pas mal. Nous sommes toujours avec nos grandes invités de la deuxième heure, Emmanuel et Mathilde Seigné, pour la pièce Bangalow 21. Cette liaison entre Marilyn Monroe et Yves Montand racontait la trahison subie par Simone Signorel. D'ailleurs, Emmanuel Seigné, il paraît que vous avez dormi dans ce fameux Bangalow 21 lors du tournage du film Le Scafandre et le Papillon. Non, en fait, c'était pas le tournage. C'était parce que le film était nommé aux Oscars et j'étais là-bas à ce moment-là. Et donc, j'avais une chambre qui me plaisait pas, comme toujours. Et j'ai demandé à être surclassée. Et on m'a mis dans le Bangalow de Marilyn. Et j'ai pas dormi la nuit parce que c'était tellement puissant pour moi que j'ai redemandé ma chambre le lendemain. Vous avez senti la puissance du truc ? C'est sûrement dans ma tête. C'est beau ou moche ? Non, c'est super beau. Mais c'est juste l'idée qu'elle avait... C'était son Bangalow. C'était trop fort pour moi. Mais c'est sûrement dans ma tête. C'est pas beau de jouer Trenconte, c'est dingue. C'était avant, c'est prémonitant. Ah oui, c'était il y a longtemps. C'était en 2008. Ah oui, c'est hallucinant. Vous étiez faite pour le rôle. Et vous, Mathieu Normand, 60 Jeunesse, vous connaissez ? Elle n'est jamais allée. Non, mais déjà, moi, l'idée de prendre un avion, déjà. C'est bien, c'est le colo. À Paris-Perpignan, déjà, c'est le bout du monde. Mais je vais vous dire, mais non, non, moi, c'est trop loin. Et puis, je ne suis pas très voyage. Hollywood, ça ne vous a jamais fait rêver ? Non. Et vous n'avez pas eu envie d'y aller pour voir le Bangalow, la scène ? Non, mais là, peut-être. Peut-être. Ah, putain, on ira en plus les dégâts. Paris-Perpignan, Los Angeles. Paris-Perpignan. Si je pars de Perpignan, c'est comme Paris. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est que l'idée de faire combien de vols ? Il y a 12 heures, à peu près. J'ai fait, dans ma jeunesse, des vols incroyables. 11-12 heures, oui, ça dépend. Non, non, mais peut-être qu'on irait jouer là-bas. Ah, génial. Ça, c'est une info. On ne sait pas encore. Tu as des connexions, toi. Des infos. Tu as des infos que je n'ai pas. J'ai une info. Une intuition. Non, mais peut-être. Il y a un théâtre français à Los Angeles. Oui. Bon, on n'aura que des Français. Et on n'aura que des Français. Oui, mais j'irai. Alors, à ce moment-là, ça m'amusera d'aller voir le Beverly Hills. Moi, c'est mon hôtel préféré, là-bas. Pourtant, il a l'air vraiment... Non, il est magnifique. Moi, c'est vraiment... On l'imagine kitsch. Non, mais c'est vrai quand on lit la pièce. La première fois que je suis allée, c'était pour Frantique. C'était en 87. Ah oui. Et j'ai toujours adoré cet hôtel. Vous déconseillez le Bangalow 21 de l'hôtel ? On dort mal. La litterie est mauvaise. C'est le 20, pardon. C'est le 20, non ? Non, c'est le 21. C'est le 21. Marilyn, le 21. Mais je suis trop sensible. Non, parce qu'il s'est tout passé au 20. Bah oui. Oui, mais la pièce s'appelle Bangalow. C'est la première fois... Après, ils l'ont peut-être fait aussi au 21. Ça, l'histoire ne le dit pas. Au 22, au 23. En fait, ils l'ont fait dans toutes les chambres. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est la première fois que vous jouez ensemble, toutes les deux. Est-ce que ça change quelque chose ? Ou bien, quand on est sur scène, on oublie un peu qu'on a sa sœur face à soi ? C'est vrai ? Oui, on oublie. On n'oublie pas. Alors là, il faut nous en dire plus. Ah non, pour ma part, on oublie parce qu'on joue des personnages. Et puis, il y a quand même un cerveau, deuxième couche du cerveau, qui se dit... C'est fou, c'est ma sœur. Mais c'est formidable. C'est complètement positif, mais ça peut avoir une émotion. Ça aide, en fait. Une émotion, quand même. Elle me dit ça, mais c'est quand même... C'est Marilyn qui me dit ça, mais c'est quand même ma sœur. Mais s'il y a une complicité qui est évidente, comme avec un comédien, une comédienne que vous connaissez par cœur ? Il y a une complicité qui est pour moi aussi évidente que quand on est petite fille et qu'on joue. Vous retrouvez cet état d'esprit ? Moi, personnellement, on fait joujou. C'est un peu concombre de dire ça. Mais l'évidence, elle est aussi évidente que les petites filles, on a au fond très peu d'écarts, qui vont jouer dans leur chambre. Le producteur nous disait qu'il y en a une qui était plus payée que l'autre. Non, on a exactement la même chose. On a même caché. On a même caché et on a tenu à avoir tout pareil. Bien essayé, Alex. Essayez ! Semez la dizaine. Une polémique. Pour terminer, vous travaillez ensemble. On sait que vous vous admirez. Vous n'êtes pas avare de compliments l'une envers l'autre. Mathilde, qu'est-ce qui vous bluffe chez Emmanuel ? Beaucoup de choses sont surtout son identité et son originalité. C'est pour ça que tout d'un coup, j'ai pensé à Emmanuel pour jouer Monroe. Hormis le fait qu'elle est physiquement vraiment proche et complètement possible. Comme elle est française, il faut quand même que les gens puissent voir une Monroe possible. et l'identité de la comédienne, l'originalité, tout ça. Parce qu'on est dans une époque où beaucoup de gens se ressemblent, je trouve. Plus que quand j'ai commencé mon métier il y a 30... C'est très très longtemps. Très très vieille comière. Oui, il ne faut pas tant que ça. Où on avait des identités, nous, dans les années 90 avec les actrices. Aujourd'hui, je ne sais plus trop qui. Il y a beaucoup de... Et donc, voilà, je trouve son identité. Et Emmanuel, qu'est-ce qui vous bluffe chez votre sœur ? Moi, ce qui me bluffe, c'est sa liberté. C'est justement sa manière d'être qui elle est et de revendiquer ce qu'elle est vraiment. Et puis, c'est une super belle actrice. Et franchement, de jouer avec elle, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. On sent le plaisir que vous avez en tout cas. Elle est tellement juste. À jouer toutes les deux. Et dans son personnage aussi, il y a quelque chose de très terrien et de très authentique dans son jeu. Emmanuel, Mathilde Seigny, vous restez avec nous. Vous êtes nos grandes invitées de la deuxième heure dans RTL Bonsoir. Vous êtes en ce moment, on le rappelle, au théâtre de la Madeleine à Paris pour cette pièce Bengalo 21. Pardon. – Sous-titrage FR 2021